Une avocate juge, pas vraiment précis, mais bref, elle est candidate à la Cour suprême des Etats-Unis pour être engagée dans le cadre de plus de diversité, n'arrive pas à répondre à une simple question. Qu'est-ce que c'est une femme ? C'est ouf. Oh merde ! Oh merde, mon fond vert, il a sauté. Oh, la flemme de Tourfer. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, allez. Oh merde, chier. On va régler ça après l'intro. Bref, comment une juge américaine pourrait être élue Cour suprême alors qu'elle n'arrive pas à donner une définition au mot femme ? Parce qu'elle le sait pertinemment qu'elle a les couilles dans un étau. Que si elle donne une définition des femmes, t'as tous les progressistes qui vont lui cracher dessus. Si elle donne les définitions d'une femme, elle va se faire traiter de transphobe et elle va se mettre à dos tous ses électeurs ou une bonne partie de ses électeurs. Ça ne va pas être facile. Alors voilà. Normalement, ça devrait être bon au niveau du fond vert. Qu'est-ce que je disais ? Oui, imaginez que vous êtes candidat ou même pas candidat. Vous discutez avec quelqu'un. Et cette personne vous dit, est-ce que vous pouvez m'apporter une définition du mot femme ? Et cette blagounette, on en avait déjà parlé. Je vous avais déjà soulevé l'idée dans plusieurs anciennes vidéos. Que les progressistes, les woke, ont énormément de problèmes à définir c'est quoi une femme. Et ironiquement, on vous traite de transphobe si vous définissez c'est quoi une fabe. Mais par contre, eux, ils n'ont aucun problème à vous identifier directement sans te demander le genre, si tu te sens femme ou homme ou ton genre. C'est direct, c'est un homme cis, il est transphobe. Mais d'où tu assumes mon genre ? De quel droit tu te permets ? Mais eux, ils peuvent, tu vois. Mais ils reprochent aux autres de le faire. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est un autre débat. Quoi qu'il arrive, Kentani, alors je crois qu'on dit Kentani, le N-J c'est nyeux. Kentani Brown-Jackson, candidate à la Cour suprême des Etats-Unis, se met en PLS pour une simple question. Et on va l'écouter, c'est du petit lait. Donc, elle ne peut pas apporter une définition du mot femme. Une juge. Comment elle fait pour juger les hommes et les femmes, du coup ? Elle ne peut pas l'apporter dans ce contexte parce qu'il faut un contexte pour définir une femme, pour donner la définition d'une femme. Et à la fin, le mieux, je ne suis pas une biologiste. Mais dites-moi, je croyais que c'était une construction de genre, l'homme et la femme, et qu'il n'y avait rien à voir avec la science dans le tas. Et d'un coup, ce n'est pas une biologiste. Et il faut vraiment être biologiste pour définir un homme et une femme ? Et qu'est-ce que dirait le biologiste ? Du coup, on ramène un biologiste. Qu'est-ce que dirait le biologiste ? Je pousse le délire à fond. Qu'est-ce que dirait le biologiste ? Une femme, ça a des mabelons un peu plus gros, ça a des règles. Ah, t'es un transphobe ! En gros, elle s'est fait contre nous, c'est échec et mat. Elle en rajoute. Elle en rajoute. La juge lui dit, est-ce que vous êtes d'accord avec la justice de Ginzberg qui dit qu'il y a des différences physiques entre les hommes et les femmes ? Do you agree with Justice Ginzberg that there are physical differences between men and women that are enduring ? Senator, respectfully, I am not familiar with that particular quote or case, so it's hard for me to comment as to whether or not. I'd love to get your opinion on that and you can submit that. Do you interpret Justice Ginzberg's meaning of men and women as male and female ? Again, because I don't know the case, I don't know how I interpreted it, I need to read the whole thing. Pour définir comment un homme et un mâle et une femme et une femelle, il faut qu'elle se renseigne avant. Parce que là, tu vois, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'Obs en a fait un article, mine de rien, assez intriguant. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à un poste aussi important qui ne sait pas c'est quoi une femme ? Ou qui n'arrive pas à donner une définition ? Au moins une approche ? Enfin, comment... Si elle arrive pas à interpréter c'est quoi un homme ? C'est quoi une femme ? Comment elle va réussir à interpréter la loi ? Déjà que c'est un peu compliqué. De la meilleure des façons. Nommé... On est où ? Nommé en février par Joe Biden à la Cour suprême des Etats-Unis, le juge Kentani Brown Jackson affronte depuis lundi 21 mars l'examen de sa candidature devant les sénateurs qui doivent valider par un vote sa nomination. Un choix historique qui ferait d'elle la première femme noire à siéger au sein de l'influente institution. Vous pourriez être la première et ce n'est jamais facile d'être la première. Il faut souvent être la meilleure, parfois la plus courageuse. Et donc pour eux la meilleure et la plus courageuse c'est quelqu'un qui ne sait pas donner la définition d'une femme. A déclaré en introduction de l'audition le sénateur démocrate Dirk Durbin. De nouveau auditionné publiquement ce jeudi par la commission judiciaire de la chambre haute du congrès, cette brillante juriste de 51 ans a eu beaucoup de courage pour rester inébranlable. C'est une femme en même temps. Face aux incessantes attaques du camp républicain. Des grosses attaques. Tu peux donner la définition d'une femme ? Vous m'attaquez. Cette audience marathon, la session de mercredi a par exemple duré 12 heures, retransmise en direct sur les chaînes de télévision américaine, ont donné lieu à des passes d'armes entre les élus démocrates soucieux d'assurer la sérénité des débats et les élus républicains prêts à en découdre. Alors vous avez noté, les démocrates ils sont pour la sérénité du débat, les républicains ils sont là pour se fighter. Accusé de militer pour les prédateurs sexuels, la magistrate afro-américaine a dû se défendre vigoureusement des nombreuses accusations, notamment de laxisme ou de gauchisme. Parmi ses détracteurs les plus virulents, le sénateur Ted Cruz l'a accusé d'avoir, tout au long de sa carrière, milité pour les prédateurs sexuels et retenu des peines inférieures aux réquisitions dans 100% des dossiers de pédopornographie qui lui ont été soumis. Ah ouais, 100% des dossiers, c'est une sacré stat. Des attaques qui ont visiblement ému la juge Jackson en tant que mère, ces affaires m'ont horrifié. Et en tant que, est-ce que du coup vu qu'elle est mère et qu'elle a des enfants, elle devrait pas savoir définir c'est quoi une femme ? Et en tant que juge, elles furent parmi les plus difficiles. J'en ferai encore parfois des cauchemars, a-t-elle rétorqué. Je les ai toujours traités très sérieusement comme tous les autres crimes qui m'ont été soumis. Insatisfait de la réponse, le sénateur Josh Hawley est revenu à la charge en insistant longuement sur sa décision de condamner à trois mois de prison un homme arrêté en possession d'image pédopornographique alors que le procureur réclamait au moins deux ans de détention. Si vous regardiez plus largement la centaine de décisions que j'ai rendues et celles des autres juges, vous verriez que nous essayons tous de prendre en compte l'ensemble des facteurs pertinents pour rendre la justice de manière individualisée. A-t-elle répliqué ? Alors j'aime bien parce que ça veut tout et rien dire. Donc, elle rend la justice de manière individualisée, il faut pas prendre dans la globalité tout en disant qu'il faut prendre dans la globalité et ne pas s'arrêter à ce cas individuel. Vous êtes ma star. Comment osse-t-il dire que vous êtes laxiste ? C'est ensuite étranglé le sénateur démocrate Cory Booker. Vous êtes ici parce que vous le méritez et personne ne vous volera ma joie. A-t-il poursuivi dans une envolée qui a arraché une larme à la magistrate ? Aujourd'hui, a-t-il poursuivi ? Vous êtes ma star. Vous êtes un message d'espoir. Ce pays va de mieux en mieux. Je ne serai pas de ton avis. Dériger un poste aussi où une nana qui a du mal à donner la définition aussi simple, basique qu'une table, qu'une femme, pardon. Parce que je veux dire, donne la définition d'une table. C'est facile. La définition d'une femme ou d'un homme, ça devrait être également facile. Alors pas la définition ultra parfaite à la ligne près, mais au bout d'un moment. C'est si compliqué que ça. Alors les commentaires sont là. N'hésitez pas. Franchement, les commentaires sont là. Si je vous dis de me donner la définition d'une femme, vous... Ce serait quoi votre définition ? Dites-le tout simplement dans les commentaires. En face, Ted Cruz également laissait entendre que le juge Jackson soutenait la théorie critique de la race. Dans l'esprit des conservateurs, cette théorie est enseignée à l'école et oblige les enfants blancs à se voir comme des oppresseurs et les enfants noirs comme des victimes. Je ne l'ai jamais étudié ni utilisé dans mon travail de juge et je ne le ferai pas si je suis confirmé à la Cour suprême s'est-elle défendue. Bah, pour moi, malheureusement, c'est trop tard. Évidemment qu'elle le fera vu que déjà, il a du mal à donner la définition d'une femme, alors t'imagines le reste. Mais du coup, n'hésite pas à aller sur ma chaîne ou taper femme. On a fait plein de sujets sur les femmes et théorie critique de la race. On a fait pas mal de sujets aussi sur la théorie critique de la race. Des sénateurs républicains échauffés. D'autres élus républicains lui ont reproché d'avoir défendu des détenus de Guantanamo ou des criminels endurcis quand elle était avocate dans le service d'aide juridictionnelle à Washington. Aux Etats-Unis, tout accusé a droit à un avocat, a-t-elle répondu. C'est ce qui fait notre grandeur. Se disant troublé par le fait que plusieurs associations gauchistes soutiennent sa candidature, le sénateur républicain Lindsey Graham lui a demandé si elle était militante. Non, a-t-elle rétorqué. Je n'importe pas mes vues personnelles ou mes préférences dans mes décisions, a-t-elle martelé à plusieurs reprises en soulignant son indépendance et sa neutralité. Tellement note que c'est pas faire la différence entre un homme et une femme. La sénatrice ultra-conservatrice Marsha Blackburn a pour sa part cherché à connaître sa position sur les athlètes transgenres et lui a demandé de définir le mot « femme ». « Je ne suis pas biologiste », a sobrement répondu la candidate. Les ambitions présidentielles en toile de fond. Malgré ses passes d'armes et en attendant la dernière journée, l'audition a été plutôt ronronnante. D'abord parce que l'arrivée de Kentani Brown-Jackson pour remplacer la magistrate progressiste Stephen Breyer, qui prendra sa retraite à l'été, ne changera pas les équilibres. Les conservateurs garderont une majorité de 6 juges sur 9, souligne Larry Sabato, professeur de sciences politiques à l'université de Virginie auprès de l'AFP. Ensuite, parce que le rapport de force au Sénat donne un léger avantage à la magistrate, chaque parti dispose de 50 élus, mais en cas d'égalité, il revient à la vice-présidente démocrate Kamala Harris de les départager. Les raisons de cette virulence des républicains pour une bataille qu'ils sont sûrs de perdre, selon Larry Sabato, s'expliquent avant tout par les ambitions présidentielles de certains sénateurs qui attaquent le juge pour satisfaire leur base électorale. C'est notamment le cas de Ted Cruz et de Josh Hawley, les deux sénateurs les plus vindicatifs. Si le premier avait promis lundi 21 mars que l'audition ne portera pas sur la question raciale, mais sur des sujets de fond, cela ne l'a pas empêché de reprocher au président sa promesse de nommer une afro-américaine. Les femmes noires représentent quoi ? Disons 6% de la population américaine ? C'était emporté Ted Cruz en accusant Joe Biden de dire à 94% des américains, « J'en ai rien à fiche de vous ». Vous vous rappelez aussi que Joe Biden a dit un noir qui n'était pas d'accord avec sa politique, « Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous n'êtes pas noir ». Ça me rappelle un autre gros philosophe qui engueulait une trans, il a dit « Mais je suis trans au bout d'un moment, je suis concerné ». Ouais, bah c'était pas une bonne trans. What the fuck, au bout d'un moment. Un sondage Politico Morning Consult montre cependant que 47% des américains souhaitent qu'elle soit confirmée et seuls 19% s'y opposent. Josh Hawley avait, lui, avant, même le début de l'audition, accusé le juge dans une longue série de tweets d'avoir retenu des faibles peines dans des affaires de pédopartographie. « C'est une constante inquiétante », a-t-il écrit, s'attirant un démenti cinglant de la Maison-Blanche. À sept mois des élections de mi-mandat, cette attaque ont surtout servi de caisse de résonance au thème de campagne des Républicains, à commencer par la hausse de la criminalité face à un supposé laxisme démocrate. La carte raciale n'a pas été jouée frontalement face à une femme dont les qualifications sont, dans l'avis général, indiscutables. La sénatrice républicaine Susan Collins avait d'ailleurs appelé ses collègues à la prudence pour éviter que le parti soit dépeint comme anti-noir. Si le juge Jackson obtient le feu vert des élus début avril, elle siégera à partir de la rentrée prochaine au sein de la Cour suprême, la plus mixte de l'histoire américaine, avec trois autres femmes et magistrates afro-américaines. Pour prolonger l'aventure, je vous invite tout simplement à taper femme sur ma chaîne et il y aura pas mal de vidéos sur ce sujet, notamment une... Si je mets femme trans... Notamment celle-ci, je pense... Trans... Non, non, non... Je ne sais plus. Le mot femme, je crois que c'était le mot femme. Mot femme, c'est devenu trans. Un truc comme ça. Femme pas assez inclusif, supprime les femmes, le mot femme est trans. Voilà, c'était ça. Je vous laisse chercher sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, donner votre avis, votre opinion, à faguster l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures. Et abonnez-vous évidemment.